Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de Bordeaux ? On a bien commencé ce match, on voulait repartir sur les mêmes bases qu'hier du match d'Angers et puis ça a été positif tout au long du premier tiers, on aurait pu marquer un ou deux buts supplémentaires. On a joué une équipe solide de Bordeaux qui, on n'en doute pas, sera très proche du titre cette année. Je pense que ce sera une équipe qui va essayer de jouer la montée. C'est une équipe qui nous a donné du fil à retordre, c'est une équipe qui a joué physique tout au long du match. Puis nous, on s'est cherché au deuxième tiers. On a eu un deuxième tiers, on a pris des pénalités qui nous ont mis un peu dans le trouble. Ils ont marqué un très beau but d'ailleurs à 54. Là, ça leur a mis un petit peu plus de peps, mais bon, sur l'ensemble du match, ils n'ont pas été vraiment dangereux à 55. D'accord ? Donc, leur chance, ils les ont eues sur nos inférieurs numériques. Mais sinon, à 55, on a été solides défensivement. Et puis, ce qui nous a manqué, c'est la petite étincelle offensive. C'est une équipe, de toute façon, on l'a dit avec Luciano dès le départ, que c'est une équipe qu'il fallait respecter. On les a vus jouer contre Angers, on les a vus jouer contre Grenoble. Ils ont obtenu des beaux résultats. Il ne faut pas regarder le score final. C'est une équipe qui a été capable de tenir 40 minutes contre deux grosses équipes de Magnus, d'accord ? Et contre nous aussi ce soir. Donc, voilà, on le savait pertinemment. On savait qu'il fallait être discipliné, qu'il fallait jouer simple, d'accord ? Et puis, on a été capable de le faire tout au long du match. Après, ce qui nous a manqué, c'est plus de simplicité en tout cas, plus de jeux simples à l'offensive. Voilà. Est-ce que, selon toi, Bordeaux, c'est une équipe qui a le niveau de Ligue Magnus ? Oui, c'est une équipe maintenant, oui, qui a le niveau de Ligue Magnus. On voit qu'ils ont ciblé leur recrutement. Ils ont une belle équipe parce qu'apparemment, ça faisait qu'une semaine qu'ils étaient sur la glace. Donc, il manque encore un petit peu d'énergie, on va dire, pour faire les 60 minutes. Mais ils sont bien organisés. Ils ont un bloc qui est vraiment efficace en Power Play. Oui, on en a profité pour faire tourner un peu l'effectif. On avait Tchad Langlais qui était blessé, enfin, qui avait des douleurs, qui ressentait des douleurs à une main. Et puis, Romain Vondrachek qui était, pareil, qui était indisponible pour la partie. Ça donnait un peu plus de temps de jeu pour Étienne et puis Loïc. Et puis, on a été satisfaits de leurs prestations. Ces deux joueurs qui ont besoin de prendre encore en volume. Oui, c'était un bon match dans l'ensemble. On a eu une bonne opposition de Bordeaux. Voilà, on est resté dans notre plan de match. On a respecté le système de jeu et au final, ça paye. En termes d'effectifs, je crois qu'il n'y a pas photo. On a une profondeur de banque qui n'a rien à voir avec l'année dernière. Et puis, ça joue sur l'intensité, l'intensité des matchs, l'intensité des entraînements. Ça travaille très fort. Après, je ne peux pas comparer non plus. On n'a pas le même système. Il n'y a rien de tout ça qui est pareil. Le bilan est positif. Même la défaite, on en tire du positif. On a fait des erreurs qu'on n'a pas refait les autres matchs. Donc, on construit notre équipe match après match. Non, c'était un beau match. Les boxers, on nous a louvré un très beau match de hockey. On a bien fonctionné en première. On a bien fonctionné en deuxième. Et en troisième, je trouve qu'on a eu un tout petit peu de relâchement en deuxième. Et ils n'ont pas réussi à concrétiser vraiment. Mais on a su rebondir un peu au troisième. Mais c'est vrai qu'ils nous ont louvré une belle bataille. Ils ont mis beaucoup de pression sur nos défenseurs. Ils ont très très bien joué. Ce soir, on gagne 3-1. C'est une belle performance. Je pense qu'on a vu pas mal de choses positives dans le jeu défensif tout au long du week-end. Et sur notre jeu offensif. Donc, voilà. Maintenant, il va falloir travailler encore et attaquer le dernier match de pré-saison contre Cham. Et puis après, on va attaquer les choses sérieuses. Quel bilan tu tires justement de ce tournoi à Bordeaux ? Je dirais même des deux tournois. Celui qu'on a fait en Hongrie et celui-là. Je pense que c'est de mieux en mieux chaque jour. En Hongrie, on s'est mis en place. On a fait deux très beaux matchs. Le troisième, on s'est un peu relâché. Là, aujourd'hui, on fait encore un bon match. On a fait un très bon match contre Grenoble. On s'est laissé aller contre Grenoble 10 minutes. Voilà, on a pris la sauce 10 minutes. Sinon, après, on a contrôlé le jeu. Contre Angers, on a contrôlé toute la partie. On n'a pas laissé aucune chance à personne. On a complètement été... On a verrouillé le jeu. Et ce soir, on a bien joué aussi défensivement. Le Gardin a fait des très belles parties. Donc, voilà, je pense que toute l'équipe a bien participé. Et je pense que Luciano va tirer un bilan positif. Même s'il y a quelques petits détails à régler encore. Mais je pense que l'ensemble des deux tournois font une bonne partie positive. Tu parlais à l'instant du match contre Angers et la victoire 2-1 des Rapaces. Est-ce que tu dirais que c'est le meilleur match pour l'instant des Rapaces ? C'est le meilleur match qu'on a fait depuis ces matchs pré-saisons. On a été complets. Défensivement, on n'a rien donné. Je crois que le premier tir se finit à 17 shoots et à 3 shoots ou 5 shoots pour eux. Donc, c'est pour dire la domination offensive et défensivement la solidité de l'équipe. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on bâtisse là-dessus parce que c'est une très, très belle partie. Donc, voilà. Maintenant, c'est à nous de continuer sur ce lancer et puis aller chercher une autre victoire contre Cham pour garder la confiance au maximum pour commencer le début de saison. Alors, pour terminer, tu as été capitaine aujourd'hui et élu homme du tournoi dans ton équipe de côté de Gap. Là aussi, tu prends un peu du galon au niveau du leadership. Est-ce que c'est important pour toi ? Oui, c'est très important pour moi. Ce soir, Luciano m'a mis capitaine pour que je prenne des responsabilités et que je m'affirme dans le groupe pour que je prenne une place importante. Donc, voilà, j'ai essayé de faire au mieux que je peux et je vais continuer. Mais de toute façon, c'est comme ça. Et quoi qu'il arrive, je continuerai à faire le boulot que je fais. Et je pense que, voilà, les mecs sont contents. Je suis bien intégré dans le groupe. Tout le monde est bien intégré. Il y a une très, très bonne ambiance dans l'équipe. Donc, je pense qu'on peut faire de très belles choses. Je pense qu'en bout de ligne, on n'est pas si loin que ça de pouvoir faire un bon résultat. 3-1, c'est un bon résultat, mais je parle d'une victoire. Bon, c'est sûr qu'il manque beaucoup d'aspects collectifs. On voit, bon, ils sont plus rapides. La forme aussi. C'est notre troisième match, eux aussi. Mais je pense qu'ils vont peut-être plus en forme que nous. Et ça paraissait surtout sur le dernier tiers. Justement, donc, au niveau physique, les boxeurs ont bien réussi à retenir contre toutes les équipes de Magnus les deux premiers tiers. Ils l'avaient avant de lâcher un peu dans le troisième. Est-ce que tu penses qu'il va falloir travailler ça à l'avenir? Bien, je pense que, bon, moi, depuis que je suis ici, je pense que c'est l'année que l'équipe globale est la plus en forme de tout. On a vu il y a deux ans au trophée Copifac. Bon, on a pris trois défaites aussi. Mais bon, on ne touchait pas un palais. Là, c'était un résultat différent cette année. On a été capable de beaucoup plus rivaliser contre ces équipes-là. Puis non, l'aspect physique, je ne sais pas, peut-être qu'ils s'entraînent plus. Ils ont commencé peut-être avant nous aussi, je ne sais pas. Mais en bout de ligne, je pense qu'on n'est pas si loin quand même. Et donc, après ces trois jours de tournoi, comment tu sens l'équipe des boxeurs? Je pense qu'on est très bien. J'ai vraiment hâte, là, à samedi prochain, de commencer le championnat. L'ambiance est excellente au vestiaire. Tout le monde s'entend super bien. Il n'y a personne qui est vraiment à part des autres. La chimie commence à s'installer. Puis le meilleur reste à venir, c'est sûr. On a vu quand même trois belles prestations de Bordeaux durant ce tournoi. Est-ce que finalement, ce n'est pas Bordeaux qui sort gagnant de ce tournoi? En même temps, avec trois défaites, sorti et gagnant. Je ne sais pas c'est quoi les ambitions des autres clubs pour ce tournoi-là. Nous, ce n'était pas nécessairement de gagner un match, mais c'était d'essayer de se préparer pour le championnat qui est samedi prochain. Puis oui, ça peut être une victoire morale pour nous, parce qu'on n'a pas à rougir devant les performances. Puis je pense qu'on a surpris les autres aussi. Je pense qu'ils ont eu la tâche un petit peu plus difficile qu'ils avaient anticipé. Puis oui, en quelque sorte, c'est peut-être une petite victoire morale. Une rencontre assez physique, on savait à quoi s'attendre. Un peu le même style que les deux matchs précédents contre Angers et Grenoble. Martin nous avait prévenu que c'était une équipe plus rapide, peut-être un tout petit peu moins physique, mais plus rapide avec de l'intensité, beaucoup de patinage. Une équipe digne de Magnus. Maintenant, je pense qu'on a su répondre aussi présent. On a fait ce qu'on a pu. On a joué notre jeu aussi. Ça a été important de travailler. On savait que c'était notre dernier match avant le match de championnat. Donc voilà, Martin nous avait bien prévenu là-dessus que c'était notre dernier match avant Nantes. Donc on a essayé de tout donner, mais je pense que la fatigue était aussi présente. On l'a vu. On a eu pas mal de blessés, quelques petits déchets dans le jeu. Mais voilà, c'était important de finir le match, finir le tournoi de la meilleure des manières. Et puis voilà, de pouvoir profiter jusqu'au bout, d'avoir la chance de jouer un tournoi de cette qualité contre des équipes de Magnus. Voilà. Et sur le plan personnel, comment tu t'es senti, toi, durant ce week-end ? Moi, sur le plan personnel, je me suis senti bien. C'est vrai qu'on a eu deux semaines de préparation assez intensifs. Voilà, après, quand même de la fatigue, mais je pense, comme tout le monde, trois matchs en trois jours d'une intensité comme ça, c'est pas facile non plus. Mais voilà, on a essayé d'appliquer les consignes. Enfin, moi personnellement aussi, je parle du point de vue collectif avec notre ligne, avec Nico, Mariage et Déjam. Voilà, ça a payé hier. On réussit à mettre un but contre Grenoble. Maintenant, on sait qu'on a des erreurs défensives où on prend plusieurs buts aussi sur notre ligne. Donc, c'est important de travailler à l'entraînement pour être prêts dès le premier match de championnat le 6 septembre contre Nantes. OK. Et on a vu les lignes pas mal évoluer durant le match d'aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le coach qui faisait des essais ? Non, c'est pas le coach qui faisait des essais. C'est qu'il n'y avait pas trop le choix, en fait. On a perdu pas mal de joueurs pendant le week-end avec des blessures, plus ou moins graves. J'espère pas trop graves. Mais voilà, il y a eu des changements. Il a voulu mettre du rythme aussi. Globalement, les lignes sont restées les mêmes. Mais c'est vrai qu'il a dû s'adapter en fonction des blessures qu'il y avait et des absences qu'il y avait dans le groupe. Donc, voilà.